Bonjour, que se passe-t-il sur le bitcoin ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt rapide, tout simplement parce qu'il ne se passe toujours pas grand-chose. On en est toujours à peu près au même point. Alors certes, il y a eu un petit peu de volatilité aujourd'hui due aux annonces de la Fed, mais rien d'exceptionnel. Voilà, donc on va juste faire un petit check du court terme et on va aller voir aussi deux, trois petites autres choses. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la crypto map. La crypto map du jour, qui est plutôt dans le rouge, vu qu'il y a eu une chute du bitcoin. Donc là, c'est en train de rebondir. Mais voilà, donc les altcoins, ils n'ont peut-être pas récupéré encore de la chute. Donc c'est plutôt rouge avec un petit peu de vert par-ci, par-là, mais rien d'exceptionnel. On va quand même acheter token, Yobi Token, qui fait un plus 11%. Et si vous regardez bien sur la semaine, hop, il nous fait un très joli plus 74%. Donc on va aller jeter un oeil un petit peu à la fin de la vidéo à Yobi Token. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les tokens d'échange, comme le BNB. Donc voilà, on va aller jeter un oeil à ce qui se passe. Bref, on va commencer par le dollar. Le dollar, donc, nous, ce qu'on souhaitait voir, après la chute, on avait potentiellement émis l'hypothèse qu'on aurait un rebond sur ces niveaux-là, chose qu'on a faite. Ensuite, on s'est mis une zone de rechargement de shirt et l'objectif, c'est d'être rejeté de cette zone de rechargement de shirt et d'ensuite d'aller casser le plus bas pour avoir un plus haut plus bas et un plus bas plus bas et donc inverser la tendance. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, on est bien venu rechercher la zone de rechargement de shirt. Hop, on a fait une petite excursion avec une mini-mèche au-dessus et un rejet. Voilà. Donc attention, ne criez pas victoire, rien n'est fait. On pourrait, ça pourrait très bien là être une nouvelle jambe haussière. Donc là, on prendra une première vague, on descendrait, aller rechercher pourquoi pas les 0.618 et continuer la hausse. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Ce qu'on veut, nous, bien évidemment, c'est casser ce plus bas. Donc redescendre et casser ce plus bas. Première étape. Voilà. Deuxième étape, casser la trendline également au passage. Vous voyez, la trendline haussière qu'on a depuis le mois de février. Voilà. Quand ces deux étapes seront accomplies, là, on aura probablement une correction plus importante et plus long terme sur le dollar. Et donc, bien évidemment, ce sera plutôt bullish pour les marchés traditionnels et les cryptos. Et on pourra espérer un rebond sur toutes les autres classes d'actifs. Voilà. Mais pour l'instant, rien n'est encore joué. Voilà. C'est bon signe qu'on soit rejeté sur la zone de rechargement comme on l'attendait. Mais voilà. C'est normal, c'est logique. Une zone de rechargement de shirt, elle ne porte pas son nom pour rien. C'est parce que, du coup, il y a des gens qui vont shirt ici. Donc, en général, il y a toujours un rejet sur ces zones. Mais tant qu'on ne vient pas casser au minima le dernier plus bas, rien n'est fait. Voilà. Donc, le SP500. On va jeter un petit coup d'œil au SP500. Rappelez-vous. Alors, pour ceux qui s'intéressent, allez voir la vidéo. C'est Bitcoin en danger. On parle d'un scénario catastrophe sur le SP500 qui pourrait entraîner un gros crash du SP500. D'ailleurs, le scénario est en train de se mettre en place. Et on aura probablement, à la fin de cette semaine, voire la semaine prochaine, un peu le dénouement de ce scénario. Donc, allez voir. C'est très intéressant. Parce que si le SP500 crash, le Bitcoin et les cryptos vont suivre. Bref, je ne vais pas retour détailler. Donc, allez voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais, alors, déjà en délit, vous voyez que, hop, on avait fait un plus bas au mois de juin. Une hausse assez conséquente. Bien qu'on n'ait pas tout à fait été recherché la zone de rechargement de shirt. On s'arrêtait un peu avant. Une rechute. Au final, on est venu casser le dernier plus bas avec un petit fake out. Un petit fake out. On rebondit. Rejet. Vous voyez la zone de résistance ici. On repasse en dessous du niveau. On revient tester, faire une sorte de double bouton. Et aujourd'hui, on a fait quoi ? En même temps que le Bitcoin et tout ça. On a chuté, mais un fort rebond. Alors, attention. Un fort rebond. Pour une journée, c'est un fort rebond. Attention, on est revenu juste pour l'instant. On est en train de tester ce niveau-là. Donc, rien n'est fait. Par contre, effectivement, si on repasse sur ce niveau-là, ce sera plutôt bullish. Mais après, c'est quelque chose qui va se regarder en weekly. Voilà. Parce que comme vous le savez, en weekly, ce qu'il ne faut pas pour ne pas enclencher le scénario catastrophe, c'est s'installer en weekly sous ce niveau. Voilà. On peut faire un petit fake out. Là, une grande mèche. D'ailleurs, pour l'instant, alors bien entendu, on est quel jour-ci ? On est déjà jeudi. On est jeudi. Mais si la semaine clôture comme ça, voire même qu'on up encore un peu, ce qui serait encore mieux, ce serait une bougie magnifique d'ailleurs, vous voyez, avec une grosse mèche de rejet. On repasserait au-dessus de ce niveau-là. Et donc, en gros, là, ce serait juste un fake out. C'est ce qu'on souhaite voir. Si par contre, vous le savez, on s'installe en dessous de ce niveau, eh bien, ça pourrait déclencher le scénario catastrophe. Et là, je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on pourrait avoir une chute beaucoup plus importante. Je crois qu'on avait vu que c'était de 20 à 50%. Sur le SP500. Et bien entendu, la plupart des marchés traditionnels et les cryptos qui suivront également. Donc, on surveillera attentivement la clôture de cette semaine. Le Bitcoin. Donc, qu'est-ce pas ça sur le Bitcoin ? Alors, rappelez-vous, on avait ici une petite... Alors, on va mettre, c'est plutôt en daily. On avait une petite résistance daily qu'on avait cassée ici. Mais on avait été rejeté par la résistance suivante. Également, tout un tas de moyennes mobiles qui étaient positionnées ici. Également, je crois que c'était la Kiju Nishimoku en je ne sais plus quel time frame. Enfin bref, on avait un paquet de résistance ici. On a été rejeté. On est potentiellement venu faire un pullback ici. Malheureusement, ce n'était pas un pullback. Ça a recassé à la baisse. Donc là, c'était, attention, un avertissement. Et aujourd'hui, suite aux annonces de la Fed... Alors, attention. Je n'ai pas eu le temps. Je travaille aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas eu le temps de voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se racontait. J'ai juste été checker l'inflation. Et alors, le mois dernier, je crois que c'était 8,3. Là, il s'attendait à 8,1. Et on a fait 8,2. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment négatif parce qu'on n'a pas une inflation supérieure au mois dernier. Ce n'est pas non plus positif parce qu'on est légèrement au-dessus de ce qui était attendu. Donc, 8,1. Et donc, c'est plutôt neutre parce qu'on est entre les deux. Voilà. Donc, il faudrait regarder les horaires de la chute. Mais je pense que soit ça a craché avant en prévision d'une mauvaise nouvelle, soit ça a craché à l'annonce de la Fed tout simplement parce que le marché a pris ça comme une mauvaise nouvelle. Mais ça a été racheté immédiatement. Donc, comme vous le savez, il s'est passé quoi ? On est encore revenu une fois rechercher le bas de notre canal avec encore une fois une petite mèche en dessous. Voilà, comme ici. Donc, encore une fois, un bon moment pour tenter des achats ou un petit trade. Alors, on n'achète pas la mèche. Mais bien entendu, quand c'est comme ça... Alors, si vous avez la chance d'être devant vos écrans, chose que moi, je n'avais pas assez de chance et je ne pouvais pas me libérer pour être devant mes écrans, malheureusement, eh bien, là, on chute, on casse, on vient, on teste une fois, rejet deux fois, et là, on passe. Et là, voilà, une fois qu'on passe, on peut racheter vers 18 460, 18 500 parce que c'est un de mes setup préférés. Quand on casse un gros support ou une grosse résistance, peu importe, ça marche dans les deux sens, et qu'on réintègre très rapidement, c'est en général très bullish. Ça veut dire que là, c'est un fake out, c'était juste pour faire peur aux gens, sortir le plus de monde possible. Alors, bien évidemment, vous le savez, on n'a pas... Ce n'est pas la grosse prise de liquidité qu'on attend, le gros est en grange qui sort en dessous. Là, on ne va pas sortir les gens qui achètent pour du long terme. Là, on est venu exclusivement sortir plutôt les traders, s'y compris des trades, par exemple, ici, 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 pour un petit trade haussier et qui se sont dit, bon, on a recassé les niveaux de support, on a recassé la trendline, donc si on revient en dessous du bas du canal, c'est mort, le bitcoin va cracher. Donc, il devait y avoir pas mal de petits stops court terme, je parle des stops court terme, en dessous de ce niveau-là. C'est ça qu'on est venu chercher, voilà, tout simplement. Donc, quoi faire ? Alors, quoi faire ? Tout dépend, voilà. Donc, on est toujours, vous savez, dans des bonnes zones d'accumulation long terme, mais sur le court terme, si vous n'avez pas acheté pile ici, maintenant, ce n'est pas forcément le bon moment d'acheter. Vous voyez, on est sous une sorte de résistance. Ici, voilà. Si on prolonge, je suis sûr qu'on va même trouver, vous voyez, hop, du support. Donc, ce n'est pas le moment d'acheter là. Il y aura sûrement un rejet. Alors, si on passe, c'est bien, mais il y aura encore celle-là au-dessus. Donc, si vous voulez rentrer en trade, ou peu importe, et si vous loupez comme ça une entrée, le plus simple à faire, c'est d'être patient et d'attendre. Vous voyez, quand il y aura une hausse, il y aura forcément une correction. Si on a trouvé un bottom, alors un bottom de la chute là, vu qu'on n'a pas fait des niveaux plus bas, donc ce n'est pas vraiment, on ne peut pas considérer comme un bottom-bottom, mais un bottom, disons, provisoire, et qu'on doit avoir une hausse par la suite, eh bien, c'est pareil. Là, c'est notre première vague haussière. Au bout d'un moment, que ce soit maintenant ici ou un peu plus haut, on aura une correction de vague 2. C'est là qu'il faudra rentrer en trade. Si vous êtes haussier et vous pensez qu'on va continuer à monter, il ne faut pas acheter n'importe où. Si vous avez loupé un mouvement, ne prenez pas le train en marche n'importe où, parce que du coup, alors bien entendu, si vous prenez des petites positions, vous pouvez avoir un stop en dessous ici, tout en gardant un bonbonnet management, c'est-à-dire que le trade, vous allez faire du 2 pour 1, du 3 pour 1, etc. ça marche toujours, mais n'achetez pas non plus n'importe où, parce que là, comme je vous ai dit, on est sous une résistance. Alors au pire du pire, attendez qu'on passe au-dessus de cette résistance, mais comme je vous dis, c'est plutôt risqué, parce qu'il y a l'autre juste au-dessus. Mais voilà, au pire, attendez au minima qu'on passe cette petite résistance-là, mais c'est toujours mieux d'attendre une correction, parce qu'il y aura toujours une correction, que ce soit là ou un peu plus haut, on aura une vague 2 de corrective, et c'est là qu'il faudra racheter les 0,5, 0,61, 8, voire les 0,78, 6. Mais pour l'instant, si vous n'êtes pas entré ici, il vaut mieux être patient. Voilà, la patience, ça paye toujours. Parce que si vous achetez maintenant, et qu'on recrache, vous aurez pu attendre un petit peu qu'on passe au-dessus, à quelques dollars près, ça vous aurait évité de prendre une perte. Donc sinon, le scénario ne change, il n'a pas changé, on est toujours sur le bas du canal. Alors, comme on le sait, plus on tape un support, plus il se fragilise. Et vous voyez que depuis le mois de juin, on est venu se rechercher deux fois ici, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, là c'est la huitième fois approximativement. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il cédera sûrement, mais pour l'instant, il tient bon. Donc, bad range, zone d'achat. Voilà, on ne vend pas, bien entendu, un support. Je sais qu'il y a à chaque fois des gens qui paniquent, mais c'est un support, maintenant, qui dure depuis le mois de juin. On ne vend pas une mèche une heure sous ce canal, ou une mèche quatre heures. On vend à la rigueur, des clôtures daily, des clôtures weekly. Mais là, c'est juste une bonne localisation pour tenter des achats. Voilà. Et tant qu'on est sur le support, on peut tenter des achats sur le bas du range, et on revend sur le haut du range, ou alors avec des tech profits sur le chemin. Mais voilà, on ne vend sûrement pas un bas de range, tant qu'il n'a pas été cassé et cassure validée. Donc, sinon, on ne va pas s'attarder plus que ça sur le bitcoin, parce que la situation n'a pas changé. Les indicateurs n'ont pas bougé, parce que, voilà, au final, on est toujours aux 19 000 dollars. Chaque fois que je fais une vidéo, on est aux 19 000 dollars. De toute façon, ça fait presque six mois maintenant qu'on traîne autour des 19 000, enfin, six mois, quatre mois, qu'on traîne autour des 19 000 dollars, même si on a fait une petite excursion aux 25 000. Au final, on est revenu aux 19 000, on est retourné aux 20 000, un peu plus même, 20 500, et là, encore une fois, on était, la dernière vidéo, on était aux 19 000, et là, on a fait une petite excursion à 18 400, mais là, vous voyez, on est de retour à 19 000 dollars. Donc, eh bien, la situation n'a pas beaucoup évolué. On a eu certes un peu de volatilité aujourd'hui, mais ça ne change rien. On est revenu au même prix qu'hier, au final. Voilà, donc, on va attendre un peu plus de développement, et pour finir la vidéo, on va aller jeter un oeil à Yobi Token, ça changera un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Yobi ? Yobi, ce qu'on peut voir, c'est que, déjà, ici, on avait le dernier ATH, donc, en mai 2018. Alors, ATH en clôture, il y a une petite mèche au-dessus, vous voyez, mais vraiment, c'est les clôtures ici, donc, pour moi, l'ATH, je le prends ici. ATH, qu'on est revenu retester ici, rejet. En gros, vous voyez ça, ça correspond aux 14 000, d'à peu près, dollars du Bitcoin. Vous voyez, la clôture mensuelle du Bitcoin, qu'on est revenu retester, c'est à peu près pareil. Avec un peu de retard, au Bitcoin, on est revenu testé au mois de juin, lui, au mois d'août. Et ensuite, on est revenu testé ici, avec le COVID. Donc, vous voyez, le niveau extrêmement important, rejet. On est revenu testé ici, et enfin, on l'a passé. Et quand on l'a passé, eh bien, on est parti fortement à la hausse. On est passé de 5 dollars, jusque, pratiquement, ouais, 40 dollars. Donc, ça fait un fois 8, si je ne me trompe pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, depuis, eh bien, on corrige comme la majorité des cryptos. On avait une sorte, alors, de petite trendline baissière, qu'on est venu retester une fois, deux fois. Et là, on l'a cassé. Et attention, comme je vous ai toujours dit, une cassure de trendline baissière, n'est valide, et n'est vraiment bullish, que si on la casse dans une hausse. Si on la casse dans un mouvement horizontal, et ça, je n'arrête pas de vous le répéter, c'est pas bullish. C'est pas bearish, mais c'est pas bullish non plus. Donc, regardez ce qui s'est passé. On avait la trendline, on l'a cassé horizontalement, on a continué horizontalement, et au final, on a craché. Parce que, on ne l'a pas cassé dans une hausse. Voilà. Si on l'aurait cassé, par exemple, ici, là, à ce moment-là, hop, on la casse après une hausse, on continue à monter, là, c'est bullish. Surtout s'il y a un petit pullback et qu'on repart. Là, on la casse à l'horizontale, on a continué, on a craché, hop, on avait un petit support ici, qu'il a fait résistance, 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 une petite mèche, hop, on retombe. On est venu tester pendant trois semaines, pendant deux semaines, deux, trois semaines, le gros support qu'on avait ici. Au final, on est passé en dessous. On a traîné en dessous, on a essayé de repasser à plusieurs reprises, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Plus d'un mois, on n'a pas réussi. Du coup, rejet, on a fait un nouveau plus bas, une petite stabilisation et boom, explosion. Voilà. Donc après, ça c'est en weekly. Si on passe en daily, voilà, ça donne ça. On est venu, on a hésité sur la résistance et on est reparti à la hausse tester la prochaine résistance. Donc bien évidemment, ce n'est pas le moment d'acheter. Pourquoi ? Parce que regardez, j'ai mis un petit cas rectangle orange, c'est une grosse zone de résistance. C'est la zone qui a fait support de juin 2021 jusqu'à mai 2022. Donc un an, cette zone, elle a fait support. Bien entendu, maintenant, c'est une grosse résistance. Vous voyez déjà là, elle a fait résistance pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines et ça a entraîné la dernière chute. Pendant un mois, on a essayé de la passer. On n'a pas réussi, on a chuté. Donc là, on revient à tester. On est sous une grosse résistance. Ce n'est pas le moyen d'acheter. Comme ce que je vous ai dit sur le Bitcoin, le mieux maintenant, c'est d'attendre une correction. Bien évidemment, vous savez que certaines cryptos, avant de corriger, elles peuvent monter très fortement. Donc, ceux vraiment qui veulent du Yobi token, attendez au moins mais si on n'a pas eu de correction avant, c'est quand même toujours un peu risqué. Donc, il vaut mieux attendre une correction avant de venir la correction. Même si là, on traverse, je suis persuadé qu'au pire, même si on monte, on vient tester par exemple le haut ici. Vous voyez qu'on a également quelque chose ici. Un petit niveau de résistance également ici qu'on peut prolonger. Même si on casse ça, je pense qu'au bout d'un moment, on va être rejeté. Pourquoi pas venir et faire un pull back ? Au pire, au moment du pull back, on sera à peu près au même niveau mais dans une correction, c'est meilleur pour acheter. Voilà. Puis, il y a comme ça avec un petit stop un peu en dessous par exemple et c'est tout bon. Mais là, acheter après une hausse de... Si on prend du bottom au top, ça fait 100%. C'est toujours une mauvaise idée. Alors, je sais qu'il y en a, c'est ce qu'ils font justement. Il y a un pump, quelque chose qui va pump. Peut-être que d'autres YouTubeurs en parlent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en parle, de Yobi Token. Et tout le monde sexy, dit c'est bon, ça va aller tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et il y a des gens qui achètent ici. Je vous assure qu'il y a plein de gens qui achètent ici. Parce que, vous allez voir les ordres, les ordres d'achat et les ordres de vente, ça circule toute la journée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent ici. Voilà. Il y a des gens qui vendent, bien entendu. Alors, les plus malins, là, c'est plutôt une zone de vente. Mais, en tout cas, ce n'est pas une zone d'achat. Voilà. On a pump de 100%. On est sous une grosse résistance. On attend. On attend soit une correction ou alors qu'on passe tout simplement cette résistance. Voilà. Donc, on ne va pas aller voir les indicateurs ni rien. Comme vous pouvez voir, on avait, mais alors là, ce n'est pas spécifique à Yobi Token. On avait une belle divergence weekly. Vous voyez que là, on a fait un plus bas. Là, on a fait un plus haut. Une belle divergence weekly. Mais on a sur le Bitcoin, on a sur un tout un tas d'autres cryptos. Ce n'est pas pour ça qu'elles ont pump. Alors, peut-être que lui, il part un peu plus en avant. C'est peut-être annonciateur de ce qui peut se passer sur le Bitcoin voire d'autres cryptos. Mais, en tout cas, voilà. Je voulais en parler un petit peu pour vous dire qu'attention, là, on n'achète pas. On a tant soit de casser la résistance. Mais le mieux, c'est d'attendre une correction. Donc, admettons que la correction devrait l'avoir sur ce niveau. C'est simple. Vous prenez votre tracement Fibo. Vous mettez votre Fibo au bas, au top. On va peut-être même se mettre en plus petit time frame pour être précis. Voilà. Donc, au bas, au top. et vous pouvez racheter la zone idéale d'achat. Vous le savez, c'est les 0,5. 0,618. Ça tombe bien, les 0,618, c'est la meilleure zone d'achat et elle situe parfaitement sur le gros support. Voilà. Et en plus, c'est aux alentours des 5 dollars, donc chiffre psychologique. Donc, si on devait revenir aux 5 dollars, un très bon niveau d'achat. Quoi qu'il en soit, on peut s'arrêter, bien entendu, avant. On peut ne pas y aller. On peut s'arrêter au 0,5. Et on peut même, vous le savez, que quand un actif est très bullish, souvent, la première vague, elle corrige très faiblement et on pourrait s'arrêter au 0,2. Donc, au 0,382, excusez-moi. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés par ce token, le mieux, c'est, même pour un trade, ou quoi que ce soit, c'est de le faire en palier. Donc, premier palier ici, deuxième palier, troisième palier, voire dernier palier ici, entre les 0,788 et les 0,854. Mais techniquement, on n'est pas censé retourner aussi bas, tout simplement, parce que très peu de gens ont dû prendre les achats sur ces niveaux-là. Ceux qui ont acheté ces niveaux-là, sur la consolidation qu'on a eu du mois de juin jusqu'au mois de septembre, vous voyez, un peu comme sur le Bitcoin sur le bas du canal, en fait là, Yobi Token, il a fait ce que le Bitcoin n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on avait, là, vous voyez, ce range-là, ça correspond aux 18 000 dollars ou jusqu'aux 25 000 dollars du Bitcoin. Et lui, il est venu faire son... Mince, je perds les mots. Alors, vu que je ne le trouve pas, vous allez me mettre... Son spring, voilà. Vous savez, accumulation de wake-off, vous avez un spring final, ça veut dire, il est venu chercher tous les stops, voilà, tout simplement, ce que n'a pas fait le Bitcoin. Voilà. On va se mettre en weekly. On va même s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Voilà. La range, le Bitcoin n'est pas venu. Voilà. Yobi Token, lui, il est venu chercher, faire un nouveau plus bas, il est venu chercher toute la liquidité, tous les stops qui traînaient pour après repartir. C'est ce qu'on attend sur le Bitcoin. Chose que le Bitcoin n'a pas fait. Mais Yobi Token l'a fait. Il l'a fait et du coup, ça lui a permis de virer tous les acheteurs et les gros portefeuilles pendant que tous les acheteurs vendaient ou se venaient prendre leur stop ou vendaient la panique. Eh bien, ils ont racheté et ils peuvent faire monter le prix. C'est exactement ce qu'on attendait sur le Bitcoin. Ça s'est passé sur Yobi Token. Voilà. Donc, techniquement, on n'est pas revenu, censé revenir dans cette zone-là si on doit continuer la hausse. Pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont loupé les achats. Ils n'ont pas acheté. ils ont vendu tous les petits particuliers. Ils ont vendu. Ils ont vendu ce qu'avaient les couilles d'acheter sur ce range. Ils ont sûrement été sortis ici avec leur stop ou vendus sous la panique. Donc, on n'est pas censé revenir leur faire un cadeau pour aller acheter au prix qu'ils ont loupé. Voilà. Autour des 4-5 dollars. Voilà. Donc, techniquement, on n'est pas censé revenir en dessous de ces niveaux-là. et voir même ce niveau-là qui est assez évident, les 5 dollars, chiffre psychologique, le dernier sommet, le gros support, ce serait déjà un cadeau de revenir ici. Ce serait déjà un cadeau. Donc, pour moi, c'est soit on revient là, soit on revient là. Ici, ce serait un merveilleux cadeau, mais ça serait déjà un petit appel. Attention ! Si on revient là, c'est un cadeau, mais en général, le marché ne fait pas de cadeau, donc c'est peut-être qu'on va aller plus bas. Et si on casse ce niveau-là, bon, il y a des chances qu'effectivement, voilà, on retourne et on continue la baisse. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas aller voir les indicateurs et tout ça, sauf si vraiment ce token vous intéresse et que vous voulez qu'on l'analyse un peu plus en profondeur. Donc, je referai, je le rétudierai dans une autre vidéo où là, on pourrait aller jeter un coup d'œil à tous les indicateurs MACD, Ishimoku, Moyenne mobile, etc. Mais voilà, je vais garder la vidéo courte. Je voulais juste en parler un petit peu parce que depuis plusieurs semaines, je vois qu'ils montent assez et que j'aime beaucoup les altcoins liés aux plateformes d'échange. Les bonnes plateformes d'échange, bien entendu. En général, c'est des altcoins qui performent plutôt bien. donc, le FTT de FTX, ça m'intéresse, Yubi Token, ça m'intéresse, le BNB, bien entendu, vous savez que je suis un grand fan du BNB, ça m'intéresse aussi, Kukone, un petit peu, mais un petit peu moins. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Quoi qu'il en soit, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je pense qu'on se retrouvera demain. D'ici là, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Tchuss !